Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du Quintet de ce mercredi, nous serons le 19 mai et on prendra la direction de Caen pour un Quintet en rayon 1, course 1, c'est le prix des Ducs de Normandie, c'est un groupe 2 pour des choix G de 4 à 10 ans qui ont gagné au moins 160 000 euros, il y aura 2450 mètres à parcourir et ils seront seulement 13 au départ quand même de ce très joli plateau cette année donc du prix des Ducs de Normandie avec une très belle réunion sur les programmes de Caen tout au long de cette journée, je vais essayer de vous donner rapidement mes 6 préférés, ils ne sont que 13 au départ, le Quintet me semble assez limpide, forcément il faudra vraiment trouver l'ordre si on veut vraiment toucher un rapport assez correct. J'ai retenu en tête le 6 Cébélo Romain, le portionnaire de Sylvain Dupont-Lamonte et l'adriche de Mathieu Mottier, il sera déféré des postérieurs, c'est un cheval qui marche sur l'eau à l'heure actuelle, il n'y a pas grand chose à dire, il ne touche plus terre, ce cheval qui est invaincu cette année, ça a rentré gagnant dans le prix du plateau de Gravel et a ensuite gagné le prix du bois de Vincennes et donc la dernière fois le critère de vitesse de Basse-Dormandie en devançant Valouca Jain d'autre au temps 9-9, ce qui est quand même assez exceptionnel sur le mile, donc non, il est dans la forme de sa vie, certes ici il y a une bonne opposition de nouveau mais il est tellement en forme que je me dis que pourquoi pas devancer un Dorgos de Guèze, qui sait, et donc voilà, je le mets en tête, il peut demeurer, rester invaincu cette année ici, et ce serait quand même une sacrée performance. En deuxième position, Jain d'Ordos de Guèze, le portionnaire de Jean-Michel Bazir, qui va le driver, il sera déféré des 4 pieds, alors lui c'était la douche froide dans le prix de Kerjac, parti à 4 pour 10, enfin même 2 ou 3 pour 10, le cheval a complètement lâché prise dans la ligne droite, peut-être étant un peu trop offensif la dernière fois, j'espère qu'on va être un peu moins, on va dire, un peu moins, un peu plus patient en tout cas, en ce mercredi, après bon, hormis sa dernière course, force est de constater que lorsqu'il est déféré des 4 pieds, c'est quand même un très bon cheval, il va tenter de nous rassurer, je pense qu'il est capable de nous rassurer ici, et le vrai d'Ordos de Guèze ici est évidemment une très belle carte à jouer, il y aurait peut-être une petite surcote due à sa déception de la dernière fois, mais évidemment ça reste un favori très logique. En troisième position, Jain d'Ordos de Guèze, Buck Zimoulon, le portionnaire de Philippe Haller, la drift de Franck Nivard, il sera plaqué des antérieurs déférés des postérieurs, c'est un cheval qu'il ne faut pas condamner trop sur sa dernière course, du 9 mai dans le prix Kerjac, où il a plafonné pour finir, il n'était que déféré des antérieurs, cette fois-ci on le défère des postérieurs, et il sera plaqué devant, donc plutôt un bon signe, lui qui n'a jamais déçu en 9 courses sur cette piste, et il a terminé 3ème de cette course en 2019, et 5ème l'an passé, évidemment qu'on doit ici le retenir, malgré le haut de ses 10 ans, il reste vraiment un très bon cheval. En quatrième position, j'ai mis le 10, étonnant, le pensionnaire de Richard Westerink, la monte et la drift d'Anthony Barrier, il sera déféré des 4 pieds, lui on s'attendait beaucoup mieux, dans les termes de vitesse de Basse Normandie, n'ayant plus mieux faire qu'une 6ème place, après c'est un châle qui avait gagné le prix de Paris, donc à la surprise générale, sur 4150 mètres, ici la grande piste de camp peut être un atout pour lui, il ne faudrait pas qu'il soit trop loin durant le parcours, si tel est le cas, il y a un moyen de rivaliser ici, à ce niveau-là, c'est quand même un châle qui s'est révélé à l'athlée, lui qui était passé pour être plutôt un châle de trop monté, donc il faut se constater qu'il a plus d'avenir dans cette discipline. En 5ème position, j'ai mis le 13, il s'agit de Davidson Dupont, l'autre atout, Jean-Michel Bazir, la drive de Nicolas Bazir, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, alors lui, on pensait un peu sur la pente descendante, il faut se constater que la dernière fois dans le prix de Carjac, il a rassuré vraiment, non seulement son entourage, mais aussi il a rassuré beaucoup d'auteurs fist, il était très très bon, très très bien d'allure ce jour-là, gagnant plutôt correctement, on réédite ici en le replaquant devant et en le déférant derrière, il faut se constater que ça marche, 2 fois 2ème du prix d'Amérique, de Feinstein Bourbon, Davidson Dupont ici, forcément, on doit le retenir pour les belles places, en tout cas, ça serait la course de la confirmation de son retour à un bon niveau. Et enfin, en 6ème position, j'ai mis le 3, Elvis Duvalon, pour ce air de Charles Cuyé, la drive de David Thomas, il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, c'est un cheval qui est difficilement reprochable, ces derniers temps, venant de bien gagner du côté de Bordeaux, par avant 2ème du GNT de Lyon-Lassoie, en faisant une très belle ligne droite dans l'ensemble. Bon, ici, il y a de l'opposition, et il fera de son mieux pour aller arracher une 4 ou une 5ème place, pas mieux, je pense. Quant à mon regret, ça sera le 9, Valo Kajaindo, le 3ème atout de Jean-Michel Bazir, la drive de Romain Conga, il sera déféré des 4 pieds, c'est un cheval qui n'a pas trop de marge ici. Qui vient de se classer 2ème du critère de vitesse de base Normandie, donc de ces Bélo-Romains. On peut le retenir, pourquoi pas, en bout de sélection, ici, pour une 5ème place, pas mieux quand même, je pense. Je répète mon pronostic en chiffres, le 6, le 11, le 13, non, le 6, le 11, le 12, le 10, le 13, le 3, et mon regret, le numéro 9. Mon coup de cœur pour ce quintet, je ne vais rien inventer, ce sera le 6, c'est Bélo-Romain, pas grand chose à dire, il ne touche plus terre à l'heure actuelle. Et quant à mon conseil de jeu, on tente le quintet, ici, en 6, en flexi 50%, en espérant, évidemment, que j'ai le bon ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu, le pénalty du jour, en espérant que ce mardi, on confirme la bonne série, avec notre pénalty, qui est écume du Ferté, demain. Et pour ce mercredi 19 mai, je reste à Caen, et je pars dans la 7ème, c'est le prix Georges Dreux, sur 2450 mètres, une course C de niveau européen, pour des chevaux d'âge, 6 à 9 ans, qui n'ont pas gagné 275 000 euros, ici, et dans cette course, j'aime beaucoup le 715, écho de Champs-le-Sy, le pensionnaire d'Éric Bleau, la drive de Tony Lebeler, il sera déféré des 4 pieds, il retrouve le parcours de son dernier succès, en devant son certain Buximelon, donc excusé du peu, cette course est un objectif pour lui, de bien l'engager au plafond des gains, théoriquement, je le verrai pratiquement pas battu. Le position dans cette course, ça sera le 10 Esperanzo, que j'aime bien, et attention à un favori de Litton, le Nuro 1, pour, pourquoi pas, jouer les bons roles, et également à Carioca, même s'il n'a jamais trop réussi sur cette piste. Voilà donc pour le pénalty du jour, donc le 715 écho de Champs-le-Sy, en rayon 1, course 7, sur les forums de Caen. Voilà donc pour le pénalty du jour, il me reste plus qu'à vous remercier, que c'était évident, bonne chance pour les paris, merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait par avance, et je vous en remercie. Et je vous donne rendez-vous en live ce mardi soir, justement, pour évoquer ensemble le prix des Ducs de Normandie, et sinon, je vous retrouve, moi, mardi soir, pour l'étude du Quai T2, jeudi. Je vous souhaite une excellente semaine, et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.